bien le bonjour qu'est ce qu'elle a encore sans déconner là on va résoudre un problème d'échappement sur la caisse donc pourquoi c'est vraiment cool parce que la caisse est ultra clean on vient on est juste après le super clean là donc la peinture est comme ça il ya juste du coup les spots qui n'ont carrément plus de peinture qu'il faudra il faudra les refaire mais voilà je suis vraiment très content du résultat à ce bloc qui m'avait manqué du coup quel est le problème sur l'échappement du bloc je vous expliquais ça assez rapidement et j'ai quelques rushs dans le passé donc je me suis dit on va tout regrouper au début de celle là et vous allez comprendre quel est le problème de l'échappement je vous laisse écouter quand je démarre vous avez entendu le la vibration ligne j'ai ça tout le temps vraiment tout le temps alors étant donné que j'en avais marre de mettre des cales en bois j'ai acheté des rampes super basses pour voiture basse donc ça c'est fait je peux encore descendre ma voiture de 2 ou 3 cm il n'y a pas de souci de quoi faire fit mais il faut que je martèle mon allée avant si je fais ça donc voilà on va grimper là dessus on va voir ça marche et maintenant je peux passer mon cric alors une petite chose si vous levez que l'avant de votre voiture et que votre arrière il est contre le sol et que vous avez une propulsion je pense que certains d'entre vous l'ont vu passer mais jamais mettre une vitesse jamais 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 mettre une vitesse si tu as un problème avec ta case et que ton démarreur a démarré bah t'es dans la merde vraiment alors j'ai bien fait de regarder c'est parce que sur la route j'ai perdu un écrou ovale d'échappement ovale ceux qui sont faits pour le serrage ça se desserre ultra ultra rapidement genre en l'espace de moins d'un mois en roulant peut-être deux fois par semaine pareil je dois resserrer les écrous de collecteur une fois sur deux genre une fois sur mes deux roulages un collecteur à turbo mais baptiste n'est pas dispo encore donc je peux juste attendre et tout resserrer là je pense que baptiste peut-être que sur ton rb harmonieux là tu n'as pas besoin d'une tresse mais mon sr un peu plus vibrant on va dire tresse bon heureusement que j'ai acheté un écrou m8 anti desserrement échappement en rab parce que j'ai resserré ça il ya cinq jours il ya déjà un écrou qui s'est barré j'ai vraiment bien serré un donc là j'espère qu'un écrou neuf ça fera mieux le taf j'ai eu des problèmes et je les ai pas inclus dans les vidéos parce que j'étais un peu random c'est relié à ceux ci ici cette partie là qui est relou le problème bah voilà déjà vous le voyez ici ah bah tiens il manque un goujon déjà alors c'est mal barré les tous les écrous se desserrent malgré les plaques anti desserrage et bah c'est plus les écrous qui se desserrent mais les goujons alors c'est une galère et il faut en fait souder les goujons au collecteur pour pas que ça se desserre c'est le seul moyen d'avoir un truc qui se desserre pas en plus des plaques et des écrous anti desserrage et tout et tout et tout je pourrais m'acheter un poste à souder et tout mais ça coûte cher vraiment très cher j'aimerais bien apprendre mais c'est pas le moment les fonds sont déjà tous dans le bloc il faut souder mais avant ça il faut sortir du coup le collecteur et ça ça va être quelque chose de marrant dans la voiture j'ai déjà fait une fois moi même il était pas dans la voiture il était tout simplement dehors pendant qu'on était en train de le rénover en sachant qu'on n'a pas rénové les internes on a juste fait un check up une petite santé quoi donc voilà va falloir que j'enlève filtre à air maf tout ce qui est piping des duries d'eau il y en a une là il y en a une en bas c'est pour ça que j'ai mis sur chandelle il ya quelques trucs à décocher en bas alors que j'enlève ou de moins que j'enlève au moins les écrous de la downpipe qui sont ultra relou ça va pas être drôle et d'ailleurs je crois aussi lui amener la downpipe à baptiste au loin on a la deuxième durite d'eau en dessous on a une durite d'huile et une fois que donc l'eau l'huile pour le turbo plus tous les accessoires piping et c'est plus l'échappement côté derrière est enlevé on pourra enlever du coup le collecteur on a du taf en tout cas du coup on va commencer par enlever cette petite plaque ce que j'ai l'habitude de faire à chaque fois que je dois resserrer les écrous parce que oui j'ai resserre à peu près toutes les dix minutes de roulage de du bloc c'est à ce point là que ça se desserre donc il faut vraiment qu'on agisse surtout qu'on a un événement drift qui arrive bientôt alors j'aimerais vraiment pouvoir y aller sans fuiter l'échappement ce serait quand même mieux donc on va commencer donc en premier temps c'est tout simple il faut juste une douille de 10 une clé de 12 maintenant on enlève la connectique du MAF contrôleur de ventilateur Mishimoto maintenant cette fixation là je crois que c'est du 10 ou du 11 le piping là la première durée de dos alors ça risque de couler donc j'ai mis une bassine en dessous alors optimalement il faudrait une clé à molette ou une clé à pas anglais pour faire ça la deuxième est juste là je sais pas si vous la voyez alors celle là ça va être moins drôle alors ça va être dur de voir ça pour vous mais il y a une des durées d'huile qui est juste là c'est cet écrou là attendez je vais essayer de vous le cadrer juste là nous sommes en dessous de la voiture et ceci est le dernier raccord d'huile qu'on a à enlever il faut enlever les deux colliers et ensuite le retirer en le tournant un petit peu et juste après ça il faut qu'on enlève les écrous d'un pipe un deux et le troisième n'est plus là je pense qu'il serait plus simple de commencer par démonter l'échappement pour ça parce qu'on n'a pas beaucoup de place d'un papier de vis là plus la sonde lambda je viens de penser à quelque chose j'ai pas besoin d'enlever la sonde lambda j'ai juste besoin de déconnecter la prise en espérant que j'enlève pas les goujons je crois bien que je suis en train d'enlever les goujons bon bah tant pis alors celui ci il n'a pas l'air de voir venir ah c'est gelé ok j'en ai eu un ah bah voilà ça c'est fait je vais quand même laisser un écrou dessus pour enlever la partie arrière malheureusement le système de bâtisse n'a pas tenu censé être au dessus ça mais c'est en dessous du coup c'est libre ça ne sert à rien ça devait être à cause de toutes les vibrations je pense tous les les balancements de l'échappement maintenant faut enlever les parties là la tête du joint pour enlever ça d'abord on va commencer par celui du bas s'il veut bien oui ça c'est bien il s'enlève correctement et celle ci est ce que je peux y aller avec lui celui là est assez difficile il n'est pas facile d'accès alors yes donc ça lui c'est moins libre et lui aussi donc là maintenant théorie on peut l'enlever il faut d'abord enlever la petite protection je crois ça là hop bah oui ça s'enlève tout seul lui il vient ok et toi est-ce comment il vient ouais il vient ok tranquille yes ok donc on a terminé travail en dessous de la caisse pour le démontage maintenant il faut enlever tous les écrous qui maintiennent au bloc ça devrait pas être trop difficile de ce que je vois tout est accessible d'ici heureusement qu'on a démonté il n'y a pas longtemps parce que ça ça a été très compliqué pour accéder à la dernière vis il faut que j'enlève cette vanne là elle retourne au carter alors on veut pas qu'il y ait des conneries qui va y dans le carter il n'y aura pas de saleté qui pourra rentrer par contre là c'est vrai que ça pouvait tomber dedans au moins c'est couvert cet accès de là est libre aussi je vais de nouveau le couvrir aussi ok maintenant qu'elles sont toutes deux serrées un minimum et d'une heureusement que ça avait été graissé c'est quoi c'est là je vais la laisser je vais enlever d'abord celle du fond il faut que la dernière vis que j'enlève je pense soit très accessible ensuite il va falloir porter tout le poids du turbo et tout et à faire la sortie de la bm moteur et de deux et de trois ok reste plus qu'un écrou mais avant que j'oublie il faut que j'enlève cette durite là voilà je sens qu'il a envie de venir tout seul je suis une main sur le collecteur pour le tenir pendant que j'enlève dernier tout devrait sortir tout seul la fin de filetage qui gêne contre le maître cylindre ça c'est dommage le turbo il repose sur la crémeur de direction il va falloir que j'enlève le maître cylindre je pense ah d'accord c'est ça ah oui non il n'y a pas de souci si je l'enlève ce que du coup faut que j'enlève par l'arrière mais je peux pas aller derrière puisque ça bloque contre le tablier donc si je l'incline ça tape contre ça est ce qu'il faut enlever la pipe d'eau pour enlever ton collecteur peut-être ce serait plutôt chiant parce que de ce que je vois ça veut dire refaire un joint refaire une purge bon ça je vais devoir le refaire quand même mais ok bon il n'y a rien d'accord je vais mettre comme ça pour l'instant on va essayer d'enlever en espérant ça marche ça on peut redescendre ah ouais hop du ride de westgate turbo j'avais pas pensé mais c'est vrai que du coup on a installé un boost contrôleur ok bah ça c'est bien ou quoi comment l'échappement et la noirci la partie qu'on a qu'on a bien nettoyé avec baptiste moi c'est vraiment faut démonter la moitié de la caisse pour enlever les connecteurs quoi là je couvre deux trois parties qui ont été mises à l'air pendant le temps où on va ressouder au moins je sais que c'est enlevable donc c'est déjà un bon point qui faille pas sortir le bloc donc maintenant que tout ça c'est sorti je vais pouvoir vous expliquer un peu plus en détail le problème donc le problème c'est que ces écrous s'enlève beaucoup trop vite alors là vous voyez que j'avais tellement galéré à resserrer à chaque fois l'écrou que les pattes là qui sont censés donc être contre l'écrou sont à 90 degrés parce que j'ai j'ai pas retordu pour remettre parce que j'ai excellent vu les goujons donc ah ouais baptiste lui ce que ce qu'il veut souder c'est les goujons donc ça au collecteur comme ça les goujons ne pourront pas bouger bien sûr on utilise des neufs ça évite que une fois que tu as ta pâte et tout qui fait que l'écrou ne pourra plus bouger que ce soit le goujon qui se dévisse c'est quand même con et je viens de voir qu'il ya aussi un renfort ici punaise il ya un renfort là un renfort là c'est bien c'est bien c'est bien donc là comme vous pouvez le voir il ya un carrément un gouton qui manque bah parce que comme je vous disais bah puisque le goujons desserre après plus rien ne tient et tout s'enlève et du coup j'avais une grosse fuite à l'échappement de ce côté là ce qui non seulement fausse mon AFR donc mon ratio air essence puisqu'on est avant la sonde lambda qui est quelque part par là et en plus j'avais une fuite à la downpipe entre downpipe et elbow donc là aussi pareil ça fausse le rapport AFR ici peut-être qu'on va couper ça et mettre un v-band pour l'instant on va essayer de trouver une solution pour peut-être mettre des vis parce que là le problème qu'on a c'est pas c'est pas les goujons qui se desserrent tout seul cette fois sur la downpipe c'est les écrous qui la flanche qui recouvre ça et ensuite le tuyau il n'y a pas assez d'espace pour mettre ton écrou et le serrer correctement la clé vient comme ça et tu peux pas serrer grand chose quoi avec sa bâtisse lui il a une force humaine donc il a pu serrer correctement moi quand il a fallu que je resserre après j'ai clairement passé et pourquoi est-ce que ça ça c'est peut-être censé être un une fixation turbo au bloc et donc du coup je n'avais pas moi je pense que c'est un renfort mais je n'ai pas vu de filetage comme ça sur le bloc tout s'est bien passé pour l'instant on va dire que j'ai eu des imprévus mais on a pu l'enlever donc c'est super bien je suis super content bon maintenant on va démonter entre collecteur et turbo après ils sont enlevables la main c'est ouais celle ci hop est-ce que j'aurai besoin oh ouais oh ouais clairement j'aurai besoin d'un nouveau jour et bah voilà on est prêt chez baptiste on est sur la route pour aller voir baptiste alors je ne sais pas du tout s'il aura le temps pour vous recevoir vous je sais que je peux lui filer les pièces je sais pas s'il aura le temps de faire la caméra normalement il peut le faire en temps voulu parce qu'on a une petite deadline avec l'événement drift qui s'approche et de toute manière vous verrez le résultat et si vous n'êtes pas au courant du taf de baptiste je vous conseille d'aller voir les vidéos sur le swap sr20 un exemple de son taf de tout ce qu'il peut faire alors qu'il peut faire tellement plus voilà voilà lui il est bien serré par contre les petites platines d'origine je vais remettre mes sannes d'origine de ça même sur celle 18 il y en a ah ouais ouais d'accord en origine d'accord ouais ouais ok ouais c'est du 8 par 125 je crois ah oui c'est carrément lui qui s'est pété ah ouais 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 une fissure carrément bon c'est de l'alu tu parles dès que tu fais un truc un peu costaud ok c'est quoi c'est carrément des résidus des goujons en fait je pense ouais ouais ça y est mieux selon dac à la baraque tu as du coup selon toi tu m'en as parlé il est possible que on est encore une une d'un signe de non joint de culasse à la couleur de des résidus d'échappement qui sont bien noir et non pas blanc ça montre juste qu'il n'y a pas de consommation d'eau dans le par l'échappement du moins par l'échappement et par l'échappement oui sinon c'est tout blanc là tu vois que c'est tout noir et puis tu vois que la richesse est bonne côté en charge quand même parce que sinon t'es pas noir comme ça un joint de culasse genre entre deux entre deux cylindres peut-être bah quand t'as ça entre deux cylindres ton test de compression il est pas bon parce que la compression de l'influant dans l'autre un jour ah ouais carrément d'accord et tu l'as vraiment fait fondre quoi ça je mets pas de métal d'apport ouais ouais ça c'est le métal d'apport et la fusion en même temps ça m'avait manqué ce senteur senteur du métal à 3000 degrés voilà au moins toute la tête est fondue dessus ouais là ça bougera pas il sera plus de ce côté là mais ah bah là là c'est bon tu penses que c'est du travail custom d'avoir soudé ça là dessus tu penses ça venait avec le collecteur de base oh non c'était avec beaucoup de fabricants on mette ça moi je les ai sur mon rb 25 voilà maintenant il reste plus qu'à à à tout servir correctement et puis tu mets aussi des les les petites pattes là et t'es sûr que ça se desserre plus là c'est certain ça peut que casser ouais ouais c'est ça maintenant le seul truc qui reste c'est pété ouais et du coup celle là on la démonte pour la ressouder aussi un peu la petite patte là crachée tu m'avais dit que la patte de renfort aussi a pété je l'avais pas remarqué et bah ouais écoute tant qu'on y est oh ouais elle est totalement pété en fait ouais là en deux ça va mais là par contre c'est chaud ouais tu m'étonnes ouch je mets pas mon main c'est encore bien bouillant ouais tu m'étonnes c'est un trimétal le joint qui vient entre le turbo et le collecteur j'ai acheté un nissan parce que celui qui était le joint juste là si c'est pas plan il n'y a plus qu'à on va dire côté collecteur ça devrait être bon côté collecteur c'est bon oui ça va bien lui du coup tu achètes les écrous qu'il faut je voulais dire les vis btr bah ouais on peut essayer carrément donc l'idée en fait puisqu'on n'arrive pas à serrer la downpipe parce que bah en fait c'est trop cette touche contre le tube l'idée c'est ouais le sipan frotte sur la downpipe en fait la tête du sipan c'est ça mais ouais puisque c'est du parfum bon voilà ça y est on est de retour tout est là tout est beau merci encore à toi baptiste on va pouvoir remonter ça mais avant j'attends les joints de retour donc l'échappement est soudé et tout on va remettre le joint on est peut-être légèrement sur un autre sentier en même temps c'est possible il ya valentin avec moi du coup ça c'est le joint du turbo collecteur turbo bien dit ça attention je suis tanguy du futur regardez moi mettre le turbo à l'envers et ensuite devoir tout refaire maintenant avant de mettre les écrous on met les arrêtes de turbo on va commencer par mettre les écrous anti desserrage du coup là normalement on devrait être bien voilà ça devrait plus fuir il est vraiment drôle celui-là j'aime bien bah écoute marre toi bien ok j'ai réussi à tous les faire prendre non il faut une clé de 13 alors oui du coup on n'a pas réussi à trouver de vis à pas fin à laine renforcé etc etc il ya air sur nancy et j'ai rien vu sur enfin faut que je me renseigne parce que j'ai pas trouvé donc on va juste galérer à remettre l'échappement mais tant pis c'est plus simple à contenir devant toi il n'est pas marrant sur alors donc là du coup tous les écrous sont serrés mais il faut faire venir les plaques dessus j'ai bien fait en sorte que quand je serais à fond ce soit orienté avec ça tout simplement tu prends un tournevis un marteau tu vas tranquillement puis ça vient tout seul en fait c'est pas des tôles qui sont vraiment énormes alors donc voilà il reste plus qu'à le monter enfin une time lapse puisque vous avez vu le démontage maintenant vous allez voir le remontage en time lapse que en espérant que ça se passe bien et que tu te rends pas compte en plein montage que c'est à l'envers on est à leur place comme ça va vite allez tout est remonté il est trop si on a bien fait les choses on aura démonté complètement le collecteur d'émission ou fatigue ça c'est le petit cornet qui amène à l'air froid là si on a tout bien fait on aura démonté remonté collecteur d'échappement en entier espérons que ça marche correctement ah oui les écrous que j'ai acheté en anti desserrage m10 et là ça passe pas sur la donne pipe du coup donc c'est de la merde donc il y en a toujours que deux des écrouches à donne pipe je les ai serré aussi fort que je pouvais j'ai fait la technique genre vous êtes pas prêt puisque je pouvais caler que cette partie là je les calais et je tournais comme ça avec un tournevis en levier si ça c'est pas de l'innovation c'est de la merde j'ai très hâte de tester ça mais vous verrez peut-être dans une vidéo mais on n'a pas fini et ben au final j'ai trouvé un dernier écrou qui allera bien il est plus long il aura moins de facilité à s'enlever parce que c'est un des deux là peut-être je sais plus ok les trois écrous risque d'avoir de fuite et grâce à la technique du tournevis là j'ai jamais ripé une fois donc ça c'est bien voilà donc en théorie c'est vraiment bien serré plus qu'à voir combien de temps ça se desserre puis là du coup ça ne risque plus de se desserrer ça peut que casser on va faire une purge donc on a refait le joint qui est là de tout remis tour serré il reste plus une seule vis dans nos boîtes de vis compartimentés donc on devrait être bon j'ai pas des séries de courroie ou quoi que ce soit tout ce qui reste à faire c'est démarrer la voiture au quart de tour ça a pas l'air de fuir j'allais pas non ça vivra pas ouais t'es sûr c'est de l'eau ouais coup peut-être ça genre t'as 13 ça a fumé longtemps quand même c'est ça qui me fait peur j'ai regardé ça vient vraiment de 2 du dessous c'est j'ai pas l'impression que c'est une durite qui touche il ya de la première fois que tu l'a démarré ce moteur il a fumé aussi ouais mais pas aussi longtemps il n'y a rien que j'ai oublié en l'arrivée tout ce que j'ai bouché j'ai débouché ouais mais en fait j'ai vraiment l'impression que ça vient de la jonction entre collecteur et le turbo ce qui m'étonne c'est que c'est déjà ultra bruyant quoi ouais bon l'échappement ça chauffe super vite j'ai pas laissé papier ou torchon là dedans c'est sûr j'ai mis que un torchon pour être sûr justement qu'il n'y a pas de résidus c'est les microfibres pour être sûr qu'il n'y ait pas de bouts de papier qui s'enlève par exemple ça se trouve c'est juste un truc tout con j'espère que j'ai juste de la graisse ou un truc du genre je doute quand même bon bah écoutez j'ai l'impression j'ai bien l'impression qu'on s'est emballé pour rien c'est peut-être simplement de la graisse qui s'est accumulée ça recommence à fumer légèrement j'ai parlé à deux trois potes ils me disent que c'est encore normal quand tu as bossé sur une partie de la wd 40 par exemple que ça fume un petit peu je vous laisse constater la fr qui a l'air d'être très bien 14 4 c'est bono la température d'eau elle monte bon eh ben la purge est faite et la fr ne bouge pas donc ça a l'air vraiment bien je n'ai plus de problème d'afr ça y est c'était vraiment bas c'était une fuite à l'échappement collaboration nissan renault voilà j'ai fait ça c'est un problème commun il s'avère que ta tirette souvent drift possiblement et du coup bah ça c'était vite qu'elle s'ouvre bon bah voilà il reste plus qu'à tester sauf que le truc c'est que elle actuellement pas du tout roulante parce qu'on fait plein de trucs à côté vous allez voir ça dans les prochaines vidéos notamment il ya un kit d'angle qui arrive et il ya du freinage c'est dit on est super tendu au niveau du timing ce qu'un événement drift qui arrive c'est tendu mais ça va le faire sur ce la puissance en voiture à tous salut